ok coqui viens au toilette puisque tu es si pressé que ça j'ai même pas le temps de dire bonjour hey 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 coqui mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de la place du marché et notre petite dita a une envie pressante des osées matinales oh mais zut mus un troisième trimestre en 18 heures ok et bien c'est cool c'est à dire que bientôt on aura la naissance du premier petit bébé au premier petit bébé et de notre challenge et ça c'est cool la dernière fois j'ai complètement oublié de débloquer cette pièce là donc j'en fait je vais la faire maintenant puisque c'est avec le niveau de carrière 6 que nous débloquons avec 1000 simflouz et comme vous voyez on est en haut niveau 6 donc je vais lui enlever enlevé envelé alors 1000 simflouz tout de suite donc je vais mettre le code monnaie 8084 et voilà nous avons débloqué cette nouvelle pièce et ça c'est trop cool débloqué et je vais mettre une petite lampoune oh là là ça y est je vais commencer à faire n'importe quoi ça fait une semaine que je n'ai pas touché aux sims je crois que je fais du nawak ça y est on perd les habitudes les réflexes on va mettre je vais déjà mettre voilà un pour que ce soit bien au centre ah mince cette pièce je la voyais plus grande que ça bon c'est pas ça va encore un étant donné que c'est nous allons avoir un petit morveux qui va arriver est ce que ce serait judicieux parce qu'en fait je voulais peut-être mettre le salon ici mais peut-être la chambre serait plus intéressant sinon j'aurais bien fait les enfants ici ou alors lorsqu'on fait le salon bureau ici bon quoi qu'il en soit on va peut-être revenir à nos moutons comme ça mais elle était déjà en train de manger toi d'accord et puis bah on verra bien quand il naîtra pour l'instant il n'est pas encore là on va améliorer un peu notre maison je vais aussi débloquer le jardin qui lui j'avais dit la dernière fois que c'était pas très intéressant mais bon je vais le faire parce que de toute façon le but du jeu c'est de débloquer toutes les pièces il faut la deuxième compétence un niveau 5 plus mille sim flouze tout à fait on a tellement de compétences on a 600 charismes ça on l'avait déjà fait on est à 7 en écriture et on est à 5 en peinture c'est bien niveau 5 oui donc on a deux autres compétences autre le charisme qui sont d'un dp voilà donc je vais refaire le code monnaie et on a mille sim flouze donc ce sera 6934 et voilà mais nous avons donc débloqué maintenant le jardin oh ils se font une grosse grosse pelle pour le pour le petit déj et ça va être son anniversaire à lui ah oui bah déjà ça va vite ah oui effectivement ça va aller même très très vite va falloir qu'on s'organise à ça rapidement regardez moi déjà comment elle se elle marche et tout et on a l'impression qu'elle est énorme alors qu'elle est que au deuxième trimestre le troisième n'est même pas encore commencé je vous jure bon allez tu vas prendre une petite douche là hein tu vas sentir bon de tous de tous les des aisselles et compagnie toi tu vas faire la laissive la vaisselle et puis après on va va bientôt bosser donc logiquement là on est bien on a voilà on a des sous des droits d'auteur on a le salaire de 1100 sim flouze ça c'est cool et puis on va bientôt bosser jamie non bah non désolé jamie on va pas pouvoir là au bas zut elle s'en va s'en va ou j'ai mal cliqué et que du coup je peux pas travailler à sa place j'ai pas compris bon bah écouté bah dit toi elle va bosser donc bah voilà je peux pas faire mettre à jour son statut d'un sur réseau social bah ouais mais là j'ai pas tout compris ce qui je sais pas j'ai peut-être mis ce clic je sais pas ce que j'ai fait se dorloter bah écoutez ça ça fonctionne sinon on va travailler dur quoi on va faire bosser darion à la place hein il va nous faire des toiles voilà voilà ouah putain chef d'oeuvre 747 bah ouais on va vendre ouais et je suis là aussi voilà voilà on gagne un petit peu de sous en tant que rien quelle heure ohlala ça est maintenant elle est tendue et tout 18 heures ah c'est abusé c'est abusé mais bon voilà on va faire ce qu'on peut aller bah tu vas te peindre mon petit et voilà elle est rentrée avec 700 simflouze seulement bah écoute ouais tu vas prendre soin de toi là on va manger un truc ah oui il est fatigué son nombre d'abonnés augmente de plus en plus là elle en a 917 c'est que ça commence à être plutôt pas mal hein ma belle très bien allez les enfants vous êtes un peu fatigué surtout elle puis à la fin tout ça besoin de distraction ah oui ce qu'est ce que vous allez foutre là franchement on va faire un petit crac 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 des familles un avant que bébé arrive et qu'il faut tout en l'air votre complicité mince j'ai oublié l'anniversaire j'ai oublié l'anniversaire ah tu vas venir mon gars tu vas te faire un gâteau au chocolat les trucs horribles à moi qui vieillissent avant mais j'ai complètement zappé anniversaire là franchement ça craint oh là là allez vas-y va faire ton petit gâteau moi pendant ce temps là dit à va se reposer un petit peu parce que bon ouais puis elle viendra manger le gâteau va t'inquiète pas elle va venir fêter avec toi mais surtout attend un petit peu mon gars le gâte à l'est vrai et tu vas te lever tu vas mettre les bougies puisque tu vas vieillir voilà et toi tu viens vous allez vous faire des bisous ce qu'il a en mal d'amour ce pauvre garçon voilà embrasser les mains voilà voilà récite un poème d'amour ils sont amoureux ils sont tout ce qu'il faut voilà son ventre qui a encore doublé de volume oulala quoi et pourtant c'est pas encore maintenant qu'on va voir le petit bébé enfin c'est dans un jour sims on va dire mais allez et tu vas souffler tes petites bougies darione allez sûr 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 ce ventre aïe 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 vraiment vous êtes comme moi vous avez hâte de savoir ce qu'il ya l'intérieur allez darion c'est ton anniversaire allez ouais fait son anniversaire on n'a pas le temps d'attendre vois-tu mon petit peur il faut que tu fais ton anniversaire Bravo Darion, un vieilli l'âge adulte, mamma mia, mamma mia, petit bout de chon, petit bout de chair, voilà il est content, il a vieilli, c'est un vieux bico, tu vas prendre quand même un petit morceau de gâteau, ça va ruiner tes abdos, et tout ça dans la rime, et puis il est quelle heure, 2h30 du matin, c'est pas très grave, après vous allez refaire un petit crac crac des familles, puisque voilà, c'est le cadeau d'anniversaire, vu qu'elle a oublié son anniversaire, elle a pas prévu de cadeau, donc voilà, oui on retourne une deuxième fois, faire crac crac vois-tu voilà, nous on aime ça, nanana, ce caleçon en flamme quand même, c'est quelque chose, par contre elle va pas du tout bien la pauvre, ça va pas être terrible, mais bon, c'est comme ça, ah 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 ah, et ben c'est trop tard, allez tu vas te prendre une douche, et tu vas dormir, sur le tapis quand même, dit tain, oh la la, c'est pas bien, le tapis tout neuf et tout là, il va sentir le pipi, on sera obligé de le jeter, t'exagères, et ouais, et c'était nul, je m'en doutais, ah ah, cette fois-ci, je fais bien travailler depuis la maison, ok, hein, parce que j'ai dû me planter, j'ai dû cliquer là où il fallait pas, quoi, voilà, aller dans un bar, un club, ou un bar à cocktail, oh bah dis donc, ça sera pas très compliqué, je pense alors, Oh, c'est mignon tout ça, voilà, euh, par contre, cocotte, il va falloir que t'ailles dans un bar, un club, alors, entrer dans un bar, un club, ou un bar à cocktail, mais en même temps, je me suis dit qu'on allait peut-être faire un petit rencarounet, parce que, euh, parce qu'il faut qu'elle remplisse son, son aspiration, Donc on va lui proposer un rencar, et on va y aller, bah oui, un rencar marié, sur le point d'exploser, d'accoucher, c'est le meilleur moment, voyons. Yabasane, et nous voilà, donc, euh, bah, euh, voilà, entrer dans, dans un bar, euh, voilà, on est dans un bar, tu vas commander à boire, commander à une boisson, euh, sa boisson préférée, toi aussi, allez. Vous allez commander votre boisson préférée. J'espère que ça va lui valider. Observez ce que portent les gens dans ce lieu de divertissement. D'accord. Ok. Est-ce que ça marche ? Est-ce que je peux regarder ? Proposer de relouquer. Ah voilà ! On va proposer de relouquer. Et lui ? Présentation amusante. Oh ! Nous avons un clone de Darion. Qui est là. Est-ce qu'on peut faire un truc avec lui ? Proposer de relouquer Christian. Ah bah voilà ! C'est peut-être ce qu'il faut faire en fait. Parce que là on est entré dans un bar. On va boire un coup. Ça c'est pas un souci. On va boire un coup tout en laissant enceinte jusqu'à pas de 1. Et puis avec notre amoureux. Alors tu vas embrasser les mains. Tu vas demander la date prévue de l'accouchement. Voilà ! Devenir meilleurs amis tiens. Tant qu'à faire. Ça ça peut être facile aussi. Oh ! Trop cute ! Qu'est-ce que t'as pris toi ? Attends. C'est un ? Alors c'est une eau pétillante. D'accord. T'as des goûts extravagants mon petit. Et elle, je sais pas trop. On dirait un plasma je sais pas quoi. On pourrait qu'elle le boive déjà. Alors, flirtez avec votre rencard. Nous allons donc flirter avec mon rencard. Qui est donc mon mari. Amour, embrasser la joue. Hop, il faut le faire trois fois. Complimenter l'apparence. Hop. Et l'enlacer. On va lui discuter aussi avec. Voilà. On va parler de mode. Tiens. On va raconter une histoire drôle. Il faut embrasser le rencard. Ok, ok, ok. On va s'y mettre. On va l'embrasser. Enlacer tendrement. Voilà. On est déjà bien. Comme ça. S'asseoir et parler. On va s'asseoir et parler. Et bah voilà. Tu vas s'asseoir et discuter ici. Et on va essayer de discuter. De relooker quelqu'un. Oh là là. Mark Dark. Ils sont en réunion. Le club des comiques. Ah d'accord. Ok, d'accord. Tchit 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 somme en moi. Wouah, wouah. Moi je suis dans la chanson ça y est. Alors, ils vont s'asseoir. Ça va nous valider un truc. S'asseoir et parler à votre rencard. Discuter de la théorie des couleurs. Faire un massage. Bah non, c'est plutôt toi qui devrais lui faire un massage à mon coco. Voilà, proposer un massage. Ce serait pas mal. Une petite blague. Est-ce que ça passe ? Bon, déjà on a l'or. Donc ça c'est cool. Oh, tu dois faire pipi mon petit. Tu dois faire pipi mon petit. Une histoire drôle. Tu fais ça et tu vas au pipi room. Ah, ça m'a validé. Ça y est. Bon, bah nickel. Tout cool. Elle a bel et bien un verre de plasma Marie. Donc tu vas arrêter de boire ça. Tu vas être malade après. T'as des goûts très bizarres mademoiselle, madame. Donc, le plasma Marie t'es pas vampire. J'ai pas envie que tu le deviennes. Regardez-moi arriver la grosse dondon. Avec le ventre en avant. Cette fille n'est plus un sim, c'est un ventre. Elle va lui proposer de la relooker. Oh là, d'accord. C'est l'histoire sans parole. Je pense pas qu'elle est acceptée, en fait. Donc, je... Ouais, non. Y'a pas moyen. Je pense que... Présente-toi peut-être avant. Si tu veux qu'on la relook. Histoire de... En fait, faut pas leur entrer de but en blanc. Sinon, ça passe pas, j'ai l'impression. Voilà. Niveau 7. Compétences charisme. Non, pas petit près. A chaque fois, je clique trop vite sur ce truc-là. Mais non, non, il faut pas faire ça. Discuter des centres d'intérêt. Discuter de mode. Parler de mode. Voilà, interviewer. Ah, y'avait un autre truc. On va pas complimenter le style. On va surtout proposer de la relooker. Voilà. Proposer de la relooker. Ce serait rigolo de passer par la case relooking. Ce serait notre premier cobaye. Alors ? Oui, ça fonctionne. Ah, trop cool. Alors, en vrai, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait. Mais bon, c'est pas très très grave. Surtout la meuf qui reste avec les barres écartées. C'est du n'importe quoi. Ah, cool. On va pouvoir la relooker. Alors, voilà sa tête de base. Effectivement, il y aurait du taf quand même dessus. Bon, écoutez, moi, je vais la relooker. Eh bien, je le retrouve après. Et voilà comment j'ai relooké cette charmante dame. Oui, 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 oui. C'est bien la même. J'ai une couleur... Enfin, une couleur. Une coupe de cheveux lâchée. Beaucoup plus quand même sérieux. Plus dame. Plus mature. Le maquillage a été changé. Et voici la première tenue que je lui ai faite de ville. Voilà, très bien. Et une deuxième tenue encore plus sympathique. Puisque, eh bien, ça fait vraiment femme d'affaires. Voilà. Ah, je n'ai refait que deux tenues ici de journée. Parce que, d'accord. Ah bah, écoutez. Elle a des cheveux sur les autres. Eh bien, tant pis. En tout cas, moi, je suis ravie. Elle est très mignonne comme ça. Alors, où elle est ? Est-ce qu'elle est ravie ? Ça lui va vachement bien comme ça. Dis donc. Tiens, toi, tu veux aller aux toilettes et tout ça, machin. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi ? D'accord, tu... Ouais, bah voilà. En tout cas, on va finir là le... Le... Comment s'appelle ? Le rencard. Puisque, on a eu l'or. Donc, c'est parfait. Elle, elle a monté dans son aspiration. Atteint nos niveaux de relation. Amsor avec son conjoint. Sa conjointe s'est déjà fait. Gagner de l'argent à deux rencards avec le conjoint et la conjointe. 0 sur 2. Très bien. Bon, ma cocotte, tu vas aussi retourner aux toilettes manger un truc. Non, on ne va pas manger, en fait. On ne va pas commander. On va retourner à la maison. Ce ne sera pas plus mal, je pense. De retour à la maison, on va demander à Darion de faire le repas du soir. Nous allons manger des raviolis chinois aux légumes. Et cocotte la joie, tu vas venir aux toilettes. En plus, tu viens d'y aller. Là, je ne comprends pas. Elle a été, mais il faut déjà qu'on y retourne. Et bref, tu vas bien dans le meilleur des mondes. Et puis, tu sais ce que tu feras ? Tu feras. Réseau social. Tu vas mettre à jour ton statut. Comme ça, ce sera toujours fait. Tu auras des fans en plus. Allez, allez. Complète ton petit tableau. Une palette par-ci de couleurs. Une palette par-là de couleurs. Est-ce que tu peux contempler maintenant ce que tu as fait ? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas trop là où tu veux en venir, mais bon. Ça va, c'est sympa. Et voilà, c'est prêt pour le dîner. On va dire, toi, tu vas manger aussi, puisque tu commences à avoir faim. Ça n'a pas l'air mal du tout, ce que tu nous as fait, là, les raviolis et légumes. Pas mal, pas mal. Bon, et puis après, il n'y a que 21h, mais elle, elle est fatiguée. Et je pense qu'elle va mettre bas dans la nuit. Ouais, donc on va aller la coucher assez rapidement. Bon, comme ça, on saura qu'est-ce que les petits-enfants qui n'arrivent. Oui ! Allez, on va remettre ça avant que le petit Nubu arrive. Oh, bah dis-donc, je me fais plaisir. Il n'y a pas d'obligation de faire des bébés à chaque fois. On peut faire crac-cac autant de fois qu'on veut dans cette partie. Donc, je fais profiter mes Sims de cette possibilité. Et puis après, ils vont commencer à faire un beau dodo. Et notre petit Nubu va pointer le bout de son nez dans peu de temps, je pense. Waouh ! Eh bien, ça se passe bien pour les amoureux. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Mais t'es en si en forme que ça. Eh bien, allez, va prendre une douche et t'iras dormir. Il s'épuise pas, ce gamin, hein ? Il est increvable, ce Darion, increvable. Oh ! Oh ! Le travail a commencé ! Bah, recouche-toi, on va faire l'économie du couffin. Tu... Voilà. On a quand même 11 000, mais j'ai la flemme de le faire, en fait. Donc, on va juste attendre que le petit bébé arrive. De toute façon, il arrivera bientôt. Comme un bébé arrive bientôt. Voilà ! T'es un couffin gratuit ! Coupffin gratuit ! Attends, 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 ma belle ! Attends, attends, ma belle ! Là, on ne veut pas en louper une miette, miette ! On attend ça avec impatience ! Et toi, réveille-toi, tu vas être papa ! Alors ! J'ai la liste de tous les prénoms qu'on m'avait donnés, donc il n'y avait pas eu quand même beaucoup de choses, donc c'est cool ! Moi, je vous remercie énormément ! Oh ! C'est un garçon ! On me dit donc ! Alors, dans ce cas-là, garçon, il y a vraiment un prénom qui m'aggrave plus, qui me rappelle beaucoup de choses très sympathiques et tout. Donc, je me suis dit, allez, je vais prendre celui-là, en tout cas. Parce que j'ai tout noté, effectivement, il y en a qui vont me plaire plus que d'autres, donc je veux que ces personnes, mais voilà ! vous aient été adorables de donner déjà tous ces noms, donc maintenant, il va s'appeler D. Drasic ! Parce que, je ne sais pas si vous connaissez Heartlaker à vivre, c'était une putain de série super cool, avec des lycéens et tout, et il y avait un bad boy qui s'appelait Drasic, et j'adorais ce personnage. Allez, go ! Et bien sûr, il n'y en a qu'un, parce qu'il ne faut pas déconner. Chez moi, les bébés se comptent par un. Voilà ! Drasic, tu peux l'allaiter, s'il te plaît, et le bercer ? Bah oui, c'est la vie, ma belle. Non, tu ne lui fais pas un tweet, on n'a pas le temps pour ça. Voilà ! En tout cas, petit garçon est né ! Super ! Allez ! Maman Dita va retourner au lit, et moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter, sur cette petite famille qui fait un gros dodo ! C'est absolument adorable ! Donc, Drasic, notre petit garçon, est arrivé ! Et bien, c'est super ! Je pense que pour la semaine prochaine, j'aurai fait quelques nouveaux aménagements dans la maison, je vais peut-être déménager la chambre parentale, et la mettre là, et la mettre la chambre du bébé, et du coup, ici. Ou là. Enfin, je ne sais pas trop, parce qu'après, quand il sera bambin, tout ça, ici, on a débloqué. Je pourrais peut-être mettre une salle de bain, je ne sais pas trop encore, pour l'instant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me mettre un petit like, si vous voulez aussi, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à regarder les petites pubs sur Utip, pour soutenir la chaîne gratuitement. Puisque vous ne déboursez aucun centime. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis à la semaine prochaine, pour la suite du challenge, la place du marché, ou d'autres choses. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada